Je crois bien que le plus difficile dans ce métier, c'est que quoi qu'on fasse, on arrive toujours trop tard. Je me souviens de ce que notre patron m'a dit le jour où il m'a engagé. Il y a deux personnes indispensables en ce bas-monde, la sage-femme et le faux soyeur. L'une accueille, l'autre raccompagne. Entre les deux, les gens se débrouillent. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, ces vertiges. Ne vous inquiétez pas, madame, si ce cas-là, vous nous enterrerez tous. Vous nous enterrerez tous. Georges, si on s'en est toujours un peu pressenté jusque-là, c'est bien parce qu'on a toujours su se serrer les coups et que j'ai pu compter sur un type comme toi. Pour faire court, je pourrais pas vous payer ce mois-ci. Je pourrais pas. Excusez-moi, messieurs. On dirait que ça redémarre. Prenez un verre, c'est pour moi. Georges, je te présente, madame Bartholot, qui vient de perdre son mari. Toutes mes condoléances, madame. Tu fais quoi, là ? Hein ? Non, je regardais. Regardais. Non, c'est ça, c'est toujours tout droit en passant par le carrefour des ravines. Le carrefour des ravines, ouais. Et puis ensuite, t'appelles ce qu'ils m'ont dit, c'est juste là. Ils sont plus derrière nous, non ? Comment ça ? S'ils veulent pas nous suivre, t'as vu pour eux. Mais Georges, ils nous suivaient. Ils ont dû changer d'avis. Ex-tu, je te le disais. Une heure de retard, on n'a jamais vu ça. Hein ? Une heure de retard, on n'a jamais vu ça. Jamais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Oh, putain. Allez, faut se dépêcher. Tu gênes. Tu sapins de merde, hein ? Tu es escroc, hein. Ils ont peut-être y allés, non ? Où ça ? Aller en recherche. Ah bah ça, sûrement pas. Encore bien, ne fait pas demi-tour. Jamais. C'est une question de principe.